voilà je viens de terminer mes dix piscines dont là je vais aller alors ils sont ils sont couchés parce que j'ai appuyé dessus pour les pour les réaliser là je vais les faire une maille coulée dans le premier je passe en dessous de la première piscine voilà là je fais un jeté et je vais couper le fil et je tire il reste plus qu'à mettre à remettre les pistils en forme c'est à dire vers le haut là vous voyez ils sont tous identiques c'est pas comme ce que j'ai fait à la première fleur moi je préfère comme ça maintenant vous de choisir donc et alors deux possibilités sauf à vous là j'ai laissé un peu de fil là je vais aller coudre la perle et on va les accrocher les trois parties de la fleur et à la fin on verra si je fronce pas un peu plus avec le fil qui reste ici si je vais si je passe pas c'est autour de des pistils jaunes pour serrer un peu plus on va voir donc maintenant je vais assembler la fleur donc je reprends une aiguille je replace bien et j'intercable bien les feuilles voilà je suis sur l'invers ici je prends le fil et je vais aller me placer au milieu de la de la dernière fleur de la dernière fleur pour coudre la perle au milieu alors je suis ici j'aurais dû le faire tout à l'heure j'ai oublié donc je passe voilà au milieu et voilà donc je me place plutôt sur le côté et là je vais aller placer la fleur voilà intercalé les pétales blancs entre les deux pétales blancs voilà une fois que c'est fait je vais commencer à passer tout autour à fixer ces trois parties voilà si vous voulez soulever des pistils vous avez vu regardez j'ai passé un fil voilà j'ai le fil en fait qui est accroché avec les cils on peut le faire aussi pour les maintenir soit on laisse comme ça on le fera à la fin donc et là je vais aller faire des points tout autour droit sans coincé les pétales voilà une fois que j'ai fait tout le tout alors là on ira se mettre au milieu le fil au milieu voilà je pense que là je suis bien voilà alors on vérifie voilà vous faites comme ça vous vérifiez celle là elle n'a pas été accrochée donc je continue et mon fil il est là voilà 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 alors on vérifie là j'ai bien tout accroché il manque juste cette partie de nouveau à resserrer donc je le fais alors ne vous troulez pas pour ce pas par rapport à ce fil jaune il va il va être caché après et on le garde au cas où j'en aurai besoin pour maintenir les pistils ici voilà un dernier point là maintenant ouf sans accrocher les pétales comme moi alors là on va aller au milieu et on va aller mettre au milieu soit un bouton lacré comme j'ai fait ici c'est un bouton soit on va aller mettre une perle voilà alors celle-là je les ai achetés alors pas coloris je me rappelle plus je vous le mettrai en barre d'infos voilà je prends une blanche on va enfiler dans l'aiguille ça va faire la finition et on repasse l'aiguille au milieu et voilà vous allez faire ça le nombre de fois nécessaire pour bien attraper bien tenir la perle au milieu une fois que c'est fait on fait un oeuf et on va aller régler les pistils maintenant voilà on va cacher le fil autour et on va couper et on va couper alors ce fil il est ressorti comme tout il faut faire attention aux finitions je vous le dis tout le temps là je le fais qui était caché en dessous qui est remonté alors je vais le recacher aïe 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 ouh très minère au sein il y a des fois ça ne va pas voilà je le fais passer en dessous voilà je le cache dans le dessous plusieurs fois ça ne va pas je vais le couper là alors les pistils alors on remet bien la fleur en place la fleur de lotus et là alors bien sûr les pistils à plat totalement à plat c'est pas joli donc on va les remettre comme ici pour cela vous allez prendre le fil qui reste alors dans ce cas j'ai pas eu besoin parce que comme j'ai fait des pistils grains et petits il y en a qui se sont mis d'office droit mais là comme ils sont longs tous de la même longueur et bien il y a besoin alors là très facile on va passer le fil entre chaque pistil et on va faire comme un fil au français donc on va passer dans le bas on va aller voir voilà dans le bas à tour de rôle voilà c'est juste pour aïe aïe je fais des bêtises c'est juste pour faire reteindre vos pistils à peu près à ici à deux pointes du bas on va dire voilà vous allez faire ça sur chaque petit sur chaque pistil et alors sans les serrer de trop parce qu'il faut quand même qu'on voit aussi le milieu un petit peu vous voyez je fais un coin droit un coin droit un coin vert un coin droit un coin vert voilà à l'envers voilà par derrière ici et après par devant voilà une fois que je suis au bout je vais passer partout voilà c'est le cas là je vais tirer un petit peu pour froncer et les maintenir droit on va laisser quand même voir le de la place pour qu'on voit le bouton et là il me suffit juste de faire cacher ce fil voilà comme ceci ici on va en écraser un petit peu on va en écraser un petit peu il faut que ça fasse naturel il faut que le rendu soit naturel après à vous de faire comme vous aimez comme elle vous paraît le plus joli voilà il se fait on va juste le passer pour le cacher puisqu'il est déjà arrêté il n'y a pas besoin non plus de refaire mieux voilà je vous fais passer ailleurs dans tous les dans tout le bas où il y a le jaune voilà comme ça on serre un peu quand on a fait une bonne longueur et bien oh j'essaie encore des filles voilà j'ai fait une bonne longueur je vais aller couper le fil voilà je tire et là je represse ma fleur convenablement alors vous allez tirer sur les voilà sur les pétales la feuille du bas les pétales voilà voilà on va bien la remettre en place histoire de reformer la fleur de lotus voilà on va bien tirer on va un peu écraser avec les mains et voilà voilà c'est fait votre fleur de lotus c'est fini et vous pourrez la disposer sur une table pour décorer ou sur une armoire regardez le rendu elle est quand même magnifique cette fleur voilà ça c'est le fil coton il fait vraiment un rendu magnifique on pourrait essayer de la faire aussi en laine mais je ne suis pas persuadée que le rendu soit le même voilà voilà vous avez deux façons de la faire ici je n'ai fait qu'un point pour faire le picot ici j'en ai fait deux ici j'en ai fait trois ici j'en ai fait deux voilà regardez alors à vos crochets j'espère que le tutoriel vous aura plu laissez moi un message dans les commentaires si vous avez eu des difficultés posez moi des questions je ne manquerai pas de vous répondre et de vous aider de moins mieux je vous embrasse je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres cadeaux bientôt à gagner prenez soin de vous bye bye